Rarement une annonce en pleine conférence n'aura fait autant de bruit que celle de Final Fantasy VII Remake. Oui, nous aussi, nous sommes restés crédules et abasourdis devant ce trailer d'une efficacité redoutable. Le retour d'une légende, entièrement revue par ses concepteurs, ça ne peut dignement pas laisser indifférent. Mais si on est déjà nombreux à s'apprêter à sabrer des ennemis avec une gigantesque épée qui fait dix fois notre poids, on reste encore dans l'expectative. Quels éléments doivent obligatoirement faire partie de Final Fantasy VII Remake ? Voici notre avis dans ce nouveau avance rapide. Final Fantasy VII est une pierre angulaire du jeu vidéo pour bien des raisons. L'une d'entre elles fut sans aucun doute ces cinématiques d'une qualité exceptionnelle pour l'époque. Il faut dire qu'en 1997 sur PlayStation 1ère du nom, la 3D en était encore à ses balbutiements. Fatalement, quand Sephiroth sortait des flammes à Nibelheim, ou quand les chevaliers de la table ronde faisaient un carnage pendant 15 minutes, nous étions estomaqués. En cela, Final Fantasy VII Remake n'a absolument pas le droit à l'échec. Le titre se doit être une expérience visuelle époustouflante et épique qui nous laisse sur le derrière et cela passera bien sûr par ces cinématiques qui devront faire office de nouvelles références. Évidemment, un jeu comme FFXV semble déjà avoir pris les devants et se pose comme un exemple à suivre. Compte tenu du talent de Square Enix, on ne doute pas que Final Fantasy VII Remake soit logé à la même enseigne et on s'attend déjà à pleurer du sang devant notre écran télé. Mais outre ces visuels réussis, Final Fantasy VII était aussi une histoire. Le bon point du remake, c'est qu'il est à nouveau écrit par le même auteur, Kazushige Nojima, qui n'aura sans doute pas trop à cœur de saccager son propre travail. Le directeur, Tetsuya Nomura, nous a déjà promis que les éléments scénaristiques les plus évidents, vous savez tous de quoi je parle, resteront inchangés. Toutefois, on sait aussi qu'il ne s'agit pas d'un remake plan par plan et que des modifications et des ajouts nombreux seront apportés. Si les changements sont toujours bienvenus dans le jeu vidéo, on sait aussi à quel point les fans peuvent être pointilleux quand on touche à une série ou un jeu qu'ils affectionnent particulièrement. Du coup, quand on s'attaque à un des titres les plus emblématiques du secteur, le moindre petit élément devient critique. Jusqu'où pourront aller les créateurs ? Des scènes importantes vont-elles être totalement remplacées ? Pour nous, tant que Square Enix garde les principaux éléments structurels, comme l'histoire de Zack, les travaux de Hojo, ou la présence de Genova, ils peuvent se permettre de modifier les détails et la mise en scène. Et si cela permet d'éclaircir quelques points, ça ne serait pas plus mal. La bonne chose, c'est qu'on sait déjà que Cloud devra toujours se travestir pour Don Corneo, et ça c'est cool. Je ne trahirai la vision de personne en disant que le système de Materia fait sans doute partie des systèmes de jeu les plus efficaces de la série, à tel point qu'il est encore utilisé dans de nombreux jeux, comme les MMORPG par exemple. Mais bien qu'il soit déjà une bonne arme pour Final Fantasy VII Remake, le système se doit d'être amélioré par rapport à ce qu'il offrait dans l'original. En l'occurrence, Square Enix pourrait travailler un peu plus sur les combos réalisables en liant des matérias, permettant aux joueurs de vraiment personnaliser leurs expériences. Et qui sait, pourquoi ne pas permettre aux joueurs de créer leurs propres matérias ? Bien sûr, on peut aussi imaginer des changements au niveau de l'équipement pour pousser le processus encore plus loin. Des armes qui offrent certains bonus selon les matérias placés dessus par exemple, offriraient de la profondeur à l'esprit tactique du titre de Square Enix. Bref, l'idée de base est déjà géniale, il suffirait juste d'un peu d'imagination pour la mettre au goût du jour. Contrairement aux précédents avances rapides, Final Fantasy VII Remake est un jeu dont on connaît pratiquement toute la structure. Et c'est justement là que Square Enix aurait une belle carte à jouer. Quoi de mieux pour surprendre quelqu'un que de le laisser croire qu'il est en terrain connu ? Alors que vous pensiez tranquillement vous poser dans cette petite auberge, comme dans l'original, voilà que vous vous faites attaquer par la Shinra et qu'un combat de boss s'enclenche. Les moyens de nous prendre à dépourvus sont nombreux. Et il faut bien l'avouer, on ne demande que ça. Le mini-jeu du Fort Condor peut se transformer en vrai jeu de stratégie. Midgard pourrait ouvrir tous ses secteurs à l'exploration sans crier garde, Sephiroth pourrait débarquer à des moments imprévus pour des combats d'anthologie ou, encore mieux, un personnage central pourrait mourir en plein milieu de l'aventure. Ah non, ça c'est déjà le cas. Enfin bref, la balle est dans le camp de Square Enix. La dernière question que l'on peut se poser est la suivante. Comment Square Enix pourrait faire plaisir à tous les fans de la série à coup sûr ? Car si Final Fantasy VII Remake ne sortira pas pour les 20 ans de Final Fantasy VII, il pourrait très bien voir le jour aux alentours des 30 ans de Final Fantasy qui auront lieu le 18 décembre 2017. Et quoi de mieux pour faire la fête que le Gold Saucer ? Pour nous, le parc d'attractions de Final Fantasy VII serait l'endroit idéal pour abriter un gros cadeau pour les fans, la présence de tous les mini-jeux de la série. Le triple triade de FF8 et ses parties pleines de tensions, le Tetra Master de FF9 et son principe complexe mais stratégique, le Blitzball de Final Fantasy X dans une arène pleine à craquer, avouez que cela fait d'ores et déjà rêver. Oui, c'est du déjà vu, mais peu importe. Vendu en plusieurs jeux complets, l'univers Final Fantasy VII se devra d'être assez large pour contenir tout cela et bien plus encore. Au final, une seule chose est sûre, les attentes autour de Final Fantasy VII Remake sont à l'image de l'épisode original grandiose. Tout le monde espère que Square Enix aura les armes pour répondre à nos envies tout en réussissant à innover et à incorporer des nouveautés, le tout sans choquer les inconditionnels de l'épisode. Une mission qui semble impossible sur le papier, mais qui nous laisse tout de même plein d'espoir.